Vous êtes quand même un peu au-dessus du lot, non ? C'est-à-dire ? Vous êtes fort. Merci. Et par rapport aux autres joueurs de l'équipe, comment ça... Samuel est au botte en touche. Compliqué pour le capitaine de dénigrer les autres joueurs. Mais quand on interroge les intéressés, tous reconnaissent qu'ils ne jouent pas dans la même cour. Je n'aurais jamais imaginé jouer avec Samuel Eto'o. Moi, je suis un jeune joueur, lui est très expérimenté, il nous apprend vraiment beaucoup de choses. Et même si la plupart des joueurs gagnent 200 fois moins d'argent que lui, personne ne semble vouloir s'attarder sur le sujet. Oui, c'est sûr que le club lui réserve un traitement d'exception, notamment concernant son salaire. Oui, je n'en pense rien. C'est comme ça. Et les différences de traitement ne s'arrêtent pas là. La plupart des joueurs sont logés ici, dans ces chambres de 20 mètres carrés qu'ils doivent payer de leur poche. Alors que Samuel Eto'o, lui, va bientôt déménager de son hôtel de luxe, le club lui a réservé une petite surprise. C'est au dernier étage de cette tour qui surplombe Moscou que Samuel Eto'o a rendez-vous avec son architecte. Il vient visiter son futur appartement. A l'intérieur, un ascenseur privé desserre les 1000 mètres carrés répartis sur 4 étages. La location de ce petit palais, estimée à 80 000 euros par mois, est entièrement financée par le club. 5 chambres à coucher, dont une pour son cuisinier. En tout, une quinzaine de pièces avec de nombreuses terrasses et des vues imprenables. Mais aussi un sauna, un hammam et même une piscine dans le salon. L'appartement est habitable, mais avant d'emménager, Samuel Eto'o vient donner ses dernières directives. Cela commence par la télé, bien trop petite à son goût. Par contre ici, je veux 3 mètres. Je n'aime pas quand on voit tous ces filles qui parlent comme ça. Qui achète la télé ? Il peut le faire ? Ou bien c'est nous qui le faisons ? Moi, je vais payer, puis le club va me rembourser. Tout passe en notes de frais. Et il exige aussi du personnel supplémentaire pour s'occuper de la piscine. Par contre, la piscine à 30. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui vient la contrôler pratiquement tous les 2 jours. Parce que vu qu'elle est à 30, elle aura plus de microbes. Samuel Eto'o n'a qu'à claquer des doigts pour se voir offrir tout ce qu'il veut. Du coup, il paraît même un peu blasé. C'est la maison dont vous rêviez ? Rêver ? Ah non. Non, peut-être ? C'est pas mal, mais rêver, c'est trop dire. C'est vraiment trop dire. J'ai besoin d'une assiette ici, où on va souvent mettre des fruits. Je ne veux pas l'or dessus, parce qu'ici, on aime tout s'équiperer. Je veux des trucs vraiment très élégants. Malgré tout ce luxe, il dit ne pas oublier d'où il vient. J'essaie toujours de revenir à ces années de galère pour garder mes pieds sur terre et me dire « tout est vanité ». Bonjour, Danny Scorpio, c'est moi, ou encore communément appelé, docteur Maison. La maison qui abrite des vies, elle-même est une vie. Il faut donc savoir prendre soin de sa conception, de sa réalisation, ainsi que de son entretien pour qu'elle nous rassent jusqu'à la fin de nos vies, voire à des progenitudes futures. Mon équipe est mort forte de mes 27 années d'expérience sur des maladies qui affectent les constructions mal conçues au départ, telles que les salpêtes, les infiltrations, les fissures, les flambements, les tassements, les dysfonctionnements divers, les montées capillaires et autres mauvaises variations verteurs de différentes maladies qui empoisonnent les enfants et autres, généralement attribuées à la sorcellerie et aux voisins. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une étude soignée pour votre prochaine maison à construire ou acheter. Et n'oubliez pas, qui conçut mal construit quatre fois. C'est que mon devoir est ici de rappeler aux jeunes, aux louvetos et ceux qui ont oublié. Vous savez, lorsque vous faites toujours un retour en arrière, ça vous permet d'avoir les pieds sur terre. Vous avez suivi la fin. La fin est très essentielle. Il essaye de garder les pieds sur terre. Tout un chacun doit faire cet exercice, essayer de garder les pieds sur terre. Quand vous parlez à sa mère de tôt, n'oubliez pas que ça c'est un dieu. Donc, on lui louait des appartements de plus de 45 millions le mois. Un appartement de plus de 45 millions le mois. Et il y a vécu pendant combien d'années ? Et c'est où Blanc qui dit, je veux ça, je veux ça. Pas à vous. Pas à vous, les petits villageois. Vous, ici, le petit conchon gratté belge, qui ne vaut rien chez lui, qui n'est même pas reconnu. Qui n'est même pas reconnu. Vous l'avez érigé, ici, à un dieu. Mais regardez, c'est lui, là où les Blancs l'érigent en dieu. Rien que son appartement, son appartement, ses appartements. Plus de 45 millions de francs. Quand vous entendez 80 millions d'euros, c'est plus de 45 millions de francs par mois. Ça ne faisait pas partie de son salaire. Et vous ne pensez pas que quand quelqu'un atteint ce niveau, ce n'est pas n'importe quel petit individu que nous sommes, qui peut parler de lui n'importe comment. Vous connaissez, dans ce pays-ci, dans ce Cameroun, une autre personne, un Camerounais, qui peut avoir ce traitement de faveur. Vous connaissez un autre, cher jeune qui m'écoutait. Regardez, c'est que le reportage ici devrait vous faire comprendre de qui parle, prononce même le nom. Normalement, quand nous étions encore dans le temps où l'Africain respectait sa culture, quand tu prononces Samuel tout n'importe comment, tu es frappé d'une tension, BEM ! Au sol. Mais c'est de l'homme-là que vous parlez comme ça. Je vais vous rappeler. C'est de lui que vous parlez comme ça. Dans une des prochaines vidéos, je vais vous mettre les avoirs de Samuel Eto'o. Pour ceux qui disent, oui, tu as parlé de son agent, mais il est fini. Je vais vous montrer quelques de ses avoirs, des avoirs matériels, pour comprendre que même 10 générations de Samuel Eto'o ne seront pas pauvres. Et si vous avez suivi,